Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer la série Reset de la maison, donc dans la deuxième partie et aujourd'hui on s'attaque à la chambre de ma fille. C'est parti ! Alors comme vous aurez pu le voir dans les images tournées précédemment, il s'agit donc du avant de la chambre de ma fille avec un petit peu du bazar de partout. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de jouets par terre, au sol, etc. Mais j'essaie quand même de pas les ranger tous les jours parce que ça sert à rien. Dès le soir qu'elle rentre chez la nounou, elle les ressort, elle joue avec et c'est bien normal. C'est une pièce qui vit, donc j'essaie de pas être psycho rigide sur le rangement des jouets. Mais là en l'occurrence vu que c'est une vidéo où on va tout ranger, tout nettoyer, eh bien je vais faire l'effort de ranger tous ces jouets évidemment. Le programme du jour ça va être donc de nettoyer un petit peu ce que je nettoie pas très souvent. Donc tout le coin table à langer, je vais changer ses draps, etc. Et ranger surtout tout ce qui se trouve ici, sur sa petite commode ici. Donc on a une partie là, là, où il y a tout plein de jouets de bébés. Donc ma fille a 15 mois et donc là c'est tous les jouets d'éveil en fait qui sont vraiment pour les bébés, les nouveau-nés, etc. Donc avec lesquels elle ne joue plus ou en tout cas elle est passée à des jeux de stade supérieur. Donc du coup il faut que je trouve une place pour ranger ces jouets là, que je garde bien évidemment. Comme d'habitude je garde tous ces vêtements, en tout cas les vêtements qui me plaisent encore et qui sont encore utilisables par d'autres enfants. Et les jouets, du coup c'est la même chose. Que ce soit du coup pour mes prochains enfants ou pour les enfants de mes proches, de ma soeur, de mes copines, etc. Je conserve un petit peu tout ça. Bref. Donc du coup voilà, il y aura ces jouets là. Il y a aussi des petits vêtements qui sont ici. C'est les vêtements au fur et à mesure qui ne le vont plus. Je les sors de son armoire. Et puis voilà, on va essayer de faire tout ça, de cligner au max la pièce. Comme ça au moins on repart sur deux bonnes bases pour cette nouvelle année. Donc on va commencer par faire un gros rangement global. Et ensuite je pense que je m'attaquerai à ce coin. Ensuite je ferai le nettoyage rangement de la table à langer. Et ensuite on peaufinera un petit peu ce qu'il y aura à peaufiner. Et on finira par le grand nettoyage. Un petit peu pousser les meubles, etc. Pour vraiment tout bien aspirer, tout bien nettoyer. Allez c'est parti ! Donc ce qui me manque en fait c'est vraiment de la place pour ranger tout ce que j'ai. Parce que là par exemple j'ai tous ces bavoires. Mais c'est des petits bavoires en fait qui servent surtout sur des bébés. Notamment qui boivent des biberons et que ça coule. Ou alors ceux qui commencent à se diversifier avec tous les langes. Mais là j'en ai plus trop l'utilité. Là maintenant je lui mets carrément un tablier avec les manches, etc. Vu qu'elle est encore en train d'apprendre à manger. Donc tous ces petits bavoires ils ne me servent pas à grand chose. Du coup je les ai tous mis là-dedans dans les petites boxes Ikea. Mais je ne savais pas exactement où les ranger. Mais là je pense que j'ai une petite idée. Donc je vais les mettre de côté. Et je pense que je vais les ranger avec tous les jouets de bébé dont je vous parlais. Comme ça au moins ce sera vraiment la boîte bébé. Et donc pour cette boîte je pense que je vais ranger là-dedans. Donc ça je l'ai acheté récemment à Action. Et j'ai eu la chance de le trouver en tissu bouclette assez rare. Enfin ils partent tout de suite. Donc j'étais trop trop contente quand je l'ai trouvé. Mais pour l'instant je n'ai pas trouvé d'utilité à ranger des choses dedans. Enfin je n'avais rien que je pouvais ranger. Donc je pense que je vais m'en servir justement pour ranger tous les petits trucs de bébé. Au moins ça sert de décoration, c'est joli. Et ça range le reste. Peut-être que je le changerai. Peut-être que plus tard je mettrai plutôt des peluches par exemple. Où elles pourra du coup venir se servir dedans. Mais pour l'instant je pense que ça va faire l'affaire. Donc je vais faire ça. On va ranger tout ça dedans. Comme ça au moins ça ne se verra pas. Et ça libérera la commune d'ici. Ensuite j'ai du coup quelques petits vêtements en 18 mois. Qui commencent à lui aller trop juste. On va bientôt passer sur 24 mois déjà. Le problème c'est que je n'ai plus de boîte. En fait je range tous les vêtements de ma fille dans des boîtes comme ceci. Vous ne les voyez pas mais elles sont juste au-dessus. Mais il n'y en est plus là. Et je n'ai pas prévu d'aller à Ikea tout de suite. Donc je pense que je vais récupérer celle-ci. Au moins pour mettre les premiers vêtements de 18 mois. Parce que je sais qu'il n'y a pas tout qui va rentrer dedans. Donc voilà. Mais au moins ce sera rangé. Donc ouais je vais faire ça. Et du coup je vais enlever les serviettes, les sorties de bain que voici. Et je pense que je vais les mettre avec les jouets de bébé etc. Justement j'ai encore de la place là dans le box. Donc ouais je vais faire ça. Ça j'adore. C'est un petit ensemble à croquer. J'ai la veste mais elle lui va encore. Donc je ne vais pas la ranger. Mais le serviette il est déjà un peu juste. Un petit serviette Adidas. J'adore. Et c'est une de mes copines qui l'a trouvé sur l'application Give. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une application en fait qui permet de donner des choses. Ça marche un peu comme le bon coin. Mais c'est vraiment des dons. Donc vous, vous avez quelque chose à donner au lieu de le jeter. Vous pouvez le mettre sur l'application. Et en échange les personnes peuvent venir récupérer ce que vous donnez. Je sais qu'il y a un système de points. J'appelle ça je crois des bananes. Et en fait il y a certaines annonces. Où il faut à son tour avoir donné pour pouvoir récupérer. On ne peut pas simplement toujours que récupérer. Mais en tout cas elle avait pu me trouver cet ensemble là. Près de chez elle. Sur l'application Give. Donc elle m'avait récupéré très gentiment. Et voilà je l'ai mis quelques fois. Mais bon voilà. Maintenant c'est juste. Et là par contre je ne sais pas où je vais la ranger cette boîte. Je pense que je vais la ranger dans notre chambre à nous. Parce que vous avez vu dans la vidéo d'hier que j'ai commencé déjà à mettre des boîtes de ses vêtements chez nous. Enfin dans notre chambre. Parce que chez elle c'est rempli. Je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà elle c'est déjà full comme ça vous voyez. Donc là je n'ai plus de place. Je crois que j'ai pu aller jusqu'au 12 mois. Voilà et encore je crois qu'on a une boîte de 12 mois chez nous. Dans notre chambre. Mais bon bref. Voilà. Donc je vais la mettre de côté. Je la mettrai dans notre chambre. Bon déjà c'est pas mal. On s'en sort bien. On a libéré un petit peu ici. Bref donc là on n'est pas trop trop mal. Niveau vêtements. Ouais en vrai je pense que je vais enlever cet ensemble là aussi que j'adore. Mais il va être déjà un trop léger. Et il va commencer à être trop petit aussi. Mais il était vraiment canon. C'était un obaïdi. Ouais obaïdi. Pareil que j'avais acheté de second main. Ensuite j'ai des petites robes comme ça. Je pense qu'elles vont en faire trop juste à un moment. Mais j'ai pas pu le mettre parce que ça correspondait pas à la saison. Donc je vais quand même attendre le printemps. Voir si elle rentre toujours dedans. Hop. Et là ce petit manteau là en 18 mois. Ça aussi ça va être trop petit. Trop petit. Ça c'est pareil je l'ai pas mal mis en demi-saison aussi. Et voilà pour le reste on n'est pas trop mal. En tout cas sur ce qu'il y a sur la penderie. Je vais trier aussi un peu les petits vêtements qu'elle a en 18 mois. Dans le premier tiroir là. Pour voir un petit peu si j'ai pas des vêtements que je peux sortir. Parce qu'il y a des trucs qui vont un peu juste. Notamment des hauts. Et peut-être des bas. Faut que je regarde. Et déjà les manteaux c'est sûr que c'est trop petit. Du coup là comme je vous disais. C'est tous ces petits vêtements en 18 et 24. J'ai commencé à sortir quelques 24. Notamment les hauts ici. Tout ça c'est des 24. Et tout ça c'est des 18. Donc je pense que les 18 je vais les enlever. Parce qu'ils sont un peu juste. Notamment pour passer sa tête. Et les petits pantalons pareil. Je vais en enlever certains. Que je pense qu'ils sont trop petits. Bon j'ai pas sorti grand chose. Mais quand même il y a tous les hauts. Et deux leggings qui vont être trop petits. Tout ça j'y garde. Et du coup je vais y rajouter dans la boîte. Si j'arrive à trouver de la place. Parce que je doute que les manteaux rentrent aussi. Je pense que je vais pas mettre les manteaux dedans. Surtout celle-là elle est grosse cette doudoune. Je vais plutôt mettre les vêtements. Et les doudounes je sais pas trop où je vais les ranger. Alors du coup voilà ce que ça donne. On n'est pas trop mal. Niveau vêtements c'est à peu près rangé. Alors maintenant on va s'attaquer à cette colonne là. Donc qu'est-ce qu'on a ? Ici ça va être à peu près derrière les deux livres. C'est à peu près tous les jouets. Ou elle est encore trop petite pour jouer avec. Ici c'est un peu ma collection j'avoue. Mais en vrai ce sera pour elle quand elle sera un peu plus grande. On a du coup tous les numéros de Martine. Les petits livres Martine. Il m'en manque seulement trois. Donc voilà je les ai tous chilets d'occasion. Il y en a deux qu'on va offert neuf. Sinon le reste c'est que de l'occasion. Donc je suis assez fière. Ensuite j'ai les petites poupées Martine. Donc il y en a une qui était la mienne quand j'étais petite. Avec du coup tous ces petits vêtements qui sont rangés là-dedans. Et ici on a tous les numéros d'imagerie qui m'intéressaient. Pareil que j'ai tous chilets d'occasion. Absolument tous. Voilà donc là je ne vais pas trop toucher ici. Je vais peut-être essayer de mieux ranger là-haut. Je vais le faire. Et surtout il faut que je trie les tiroirs. Parce qu'il y a un peu de tout. Et n'importe quoi. Donc voilà il faut que je regarde ça. Et je vais le faire maintenant. Je vais tout sortir. Et là notamment j'ai pas mal de trucs de bébés que j'avais déjà commencé à trier. Donc je vais tout simplement les rajouter dans le box décidément. Là j'ai un peu de vaisselle. Donc c'est de la vaisselle quand elle sera un peu plus grande. Notamment des verres où elle peut juste boire comme ça. Mais je veux quand même la descendre. Ça aura plus de sens que ce soit en bas. Et là du coup c'est des petits bavoirs. Je ne m'en suis jamais servie des comme ça. Je ne sais pas du tout si c'est pratique ou pas. Je vais peut-être les tester. Et si ça ne me plaît pas je les donnerai à Emma Huff. Parce que je ne vais pas les garder pour rien. Mais c'est vrai que je n'ai jamais testé des trucs comme ça. Bon je les mets de côté. On va les descendre. Bon là je vais essayer de faire une petite rotation des livres. Parce que ça fait quelques temps qu'elle est sur ces livres là. Donc c'est des petites imageries. Ça c'est de l'histoire. Les petits animaux avec de la fourrure. Et ça c'est un super livre avec les couleurs et tout. Il est vraiment génial. Petit source brun. Bref donc elle est sur ces livres là depuis un petit moment. Donc je vais essayer de tourner un petit peu. Et de mettre d'autres livres. Qui peuvent être tout aussi sympas. Et au moins ça la fait changer. Je vais ressortir un peu les livres couture comme ça. Elle n'a pas trop trop joué avec. A part ceux que je lui avais fait. Donc ça ça me fait plaisir. Mais les autres que j'avais acheté elle n'a pas trop calculé. Alors que pourtant ils sont parfois très bien. Ça aussi c'était des livres vraiment sympas. Montessori. Avec en fait ils ne sont que en noir et blanc. Ou sur certains il y a du rouge comme ça. Voilà et ils sont vraiment trop trop bien. Notamment celui là. Où en fait après elle peut suivre avec le doigt comme ça. Les différentes dessins. Donc ça ils sont vraiment chouettes. Je vais les ressortir. Ensuite. Enfin ça c'est mes livres couture que j'ai fait moi-même. J'avais tourné une vidéo à ce sujet. Bon voilà. J'en ai sorti pas mal. Donc j'essaie de sortir que des livres qui sont cartonnés. Comme ça. Parce que si je lui sors des pages normales elle va me les déchirer complètement. Donc là au moins des pages cartonnées c'est nickel. Donc là j'ai trois livres Montessori. Les couleurs. Le toucher. Les formes. Donc ça ça va être chouette. Je ne vais jamais montrer encore. Je lui ai sorti ce petit livre aussi qu'on m'avait offert. On se cache. Avec des bêtes qui sont cachées comme ça. Je lui ai sorti Visite à la ferme des petits ours bruns. L'imaginer du petit chantier petit garçon. Parce que son père travaille sur les chantiers. Donc comme ça on va commencer à la familiariser avec ça. Mes premiers mots. Et enfin sur le pot comme un grand. On va commencer à parler un peu du pot. C'est encore un peu petite. Mais voilà. Et quel beau métier. Il y a plusieurs métiers comme ça imagés. Voilà. Et du coup sinon j'ai cette petite bibliothèque. Les livres de Fanny. Avec pas mal de petits livres. Donc là c'est un peu les derniers qui étaient déjà sortis. Que j'ai re-rangé. Tout ça c'est les livres McDo. Que j'ai dans les Happy Meal. Parce que moi je prends des Happy Meal. Donc voilà. Tout est dedans. Et puis après voilà. J'ai plusieurs petits livres. Ça c'est sa mamie qui lui avait acheté. Parce que c'est marqué Fanny. Donc ça évidemment elle le dira bien plus tard. Et hop. De petits livres. Il y a tout ça. Donc là on a les Disney. En tout cas des Disney qui m'intéressaient. Pareil que j'ai acheté de seconde main. Et d'autres petits livres. Que je sortirai une prochaine fois. Parce que là je vois qu'il y a pas mal de pages cartonnées. Là aussi. Je les sortirai une prochaine fois. Pour faire encore un autre roulement. Voilà. Et donc là j'ai mis trois livres au tissu. Les petits livres que je vous ai montrés. Et ceux-là je vais les laisser un peu à part de main. Mais c'est vrai que ceux-là c'est beaucoup plus accès bébé, sensorialité et tout. Donc je pense que je ne tarderai pas à les ranger. Et ils sont vraiment trop trop beaux. Ça c'était un moulin rôti. Vraiment magnifique. J'ai adoré cette collection. Et celui-là je ne sais plus ce que c'était à Nautiz. Ouais Nautiz. J'adorerai aussi cette collection. Ok. Alors toute la chambre est enfin rangée. Voilà. Du coup maintenant on va s'attaquer à la table à longer. Que voici. Donc je vais re-ranger un petit peu les tiroirs. Je vais passer un coup de chiffon pour la poussière et de nettoyage. Notamment sur la plaquette du dessus. Qui prend pas mal la poussière. Et ensuite il restera plus que le sol à nettoyer. Sous-titrage ST' 501 On arrive donc à la fin de cette vidéo. Donc comme vous venez de le voir je viens de terminer par le ménage, le sol, les vitres etc. Donc on repart vraiment sur une pièce nickel qui est à la fois triée, rangée et propre. Et ça, ça fait vraiment du bien. N'hésitez pas à faire la même chose chez vous. De réaliser un reset de la maison. Ou en tout cas de quelques pièces qui en ont besoin. Franchement ça fait vraiment du bien. Ça enlève toute une charge mentale et on redémarre l'année sur de bonnes bases. Je sais d'avance que dès que ma fille va rentrer ce soir de chez la nounou, elle va être tel un tourbillon dans la pièce. Et elle va un petit peu redéranger des choses. Mais encore une fois c'est normal, il faut que la pièce vive. Donc c'est pas très grave. En tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo pour me soutenir. Je vous invite également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok à Yann Soleneva. En tout cas je vous souhaite une très bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de la série Reset de la maison. Et cette fois-ci on s'attaquera à la salle de bain. Ou alors je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501